Ça va quoi les gars ? Tranquille ? On avait pas du tout prévu de lancer et pap il m'a chauffé en deux secondes Du coup bah nous voilà Bonjour Là en vrai de vrai... Je pense vraiment que tout le monde te connait mec Ah bon ? Bah en vrai ouais T'es une star bro tu réalises pas je crois Tu te jure t'es une star ? T'es le roi des trucs IRL Je voulais même pas streamer c'est lui qui a dit viens au stream IRL et tout Je vous jure il est en manque Je pris une photo de page je peux vous dire Regardez Non mais guettez la pix Mec elle est vraiment style la photo Elle est gotesque comme on dit dans le jargon carrément Ouais vas-y carrément Carrément j'ai pas envie de pisser en plus Attends C'est pas grave mon vieil C'est pas grave vas-y guette se pose un peu il n'y a pas de soucis par contre Mais regarde quoi faire ça Toi t'es vraiment un roi toi Ça se voit que t'as l'habitude de faire ça J'ai les lunettes merci les gars c'est les fameuses Regardez complimentez un petit peu s'il vous plaît Complimentez un petit peu les lunettes J'ai envie qu'on fasse une mission Trouver un bar qu'on se pose qu'on boive un coup Que j'aille pisser Que j'aille pisser absolument En vrai je suis trop trop chaud Mais sinon tu sais ce qu'on veut faire carrément Attends de l'autre côté On peut demander à des gens si on peut pisser les yeux carrément Non non J'ai demandé pour aller sub chez les gens Bonjour Et on fait un shooting dans leurs chiottes aussi non ? Ouais comme ça Ça veut que ce soit un sub goal Je fais un shooting dans les chiottes de quelqu'un que je connais pas Regarde tu vois le gars là S'il s'arrête encore je le shoot A pas sortir du contexte on parle de photos les gars Ouais Ouais il était bourré en fait Attends mais il est en caleçon là non ? Ouais Si il s'arrête je le shoot en fait le gars il a 8 grammes Bro Ouais c'est stylé hein Non ça c'est un shooting ça En vrai c'est stylé Mais attends mais carrément Avec les livres et tout Mais gros tu veux pas une pique là En vrai si c'est stylé hein C'est un studio photo cette ville Ouais c'est vrai regarde Regardez les liens Regarde par exemple Imagine que tu te mets là où t'étais Ils vont la voir la photo dans le live Avec juste le fond avec la bibliothèque La verdure autour et tout Mais parce que c'est Tu vois par exemple comme ça la photo En vrai c'est vraiment stylé hein J'enlève mon sac à dos comme ça C'est vraiment beau ouais Tu veux que je te prenne une photo ? Mais carrément ouais Donne moi l'appareil Mec celle là elle est stylée je crois Regarde la vérité elle est trop stylée Elle est trop stylée En vrai elle est vraiment stylée la photo par contre Merci La photo elle est vraiment stylée gros Mais putain vas-y je suis tout chiant dans mon dos là J'enlève mon sac à dos T'inquiète Non Ouais je Oh je prends celui là Attends Je l'ai trop genre alors que je lis jamais de livres Moi non plus je lis pas Je t'envoie une page c'est des gros sangliers et tout genre Mais mec c'est gotesque là Oh c'est gotesque ce qui se passe là C'est très mignon Je pense que tu vas être choqué de la brutalité Oh mais mec elle est incroyable Attends mon père Mais wesh Attends mec Le spot est vraiment stylé par contre Mec tu crois qu'on joue ou quoi ? Mais tu sais que ce pays Il fait penser à la Corée parfois Ouais ça c'est ce que je montrais hier Bah ouais en fait je vais leur dire un truc absolument incroyable en Corée Regarde ça va être trop drôle Tu fais le TikTok en live là je jure ? Ouais je suis là Alors regardez les amis Un nouveau truc absolument incroyable en Corée du Sud Des bancs chargeurs de téléphone En fait c'est un banc avec des plates photovoltaïques Et ici vous avez un chargeur de téléphone C'est absolument incroyable Et là en fait pour le TikTok il me faut mon deuxième téléphone Et genre je le pose Et tu vas montrer qu'il se recharge Regardez ça charge C'est super simple Viens tu poses ton petit téléphone Et il charge Et ce qui est génial c'est qu'on est archi point en Corée du Sud En Amsterdam carrément Avec l'homme qu'on appelle l'Inca carrément Donc en fait il y a des technologies en Europe aussi finalement Voilà Putain ça c'est un beau TikTok Bien tapis Et un bus qui est intéressant Les gars je vous jure que l'Inca il est ultra cool Vous faites bien de le suivre Parce que moi je l'ai connu hors live Avant même de connaître son contenu Je l'ai connu en PV Parce qu'il m'avait envoyé des messages Parce qu'il me disait qu'il regardait mes lives Il m'aimait bien et tout Il me donne beaucoup de conseils en fait Par rapport à Twitch Par rapport à tout ce qui est partenariat et tout Parce qu'en vrai Bah il en connait plus que moi Il est sur internet depuis plus longtemps Il a beaucoup plus d'expérience et tout Et c'est rare Pour être honnête avec vous C'est rare les personnes comme lui Dans cet environnement là Après c'est pas le seul Qui est comme ça Mais c'est pas commun Je me dis mais il est parti où ce bataard ? Ouais pardon pardon J'ai mis ça Bah en fait j'ai oublié Que c'était pas mon live T'inquiète T'as fait ta vie mec Il fait trop chaud là Là la clim ou le ventilateur Ça met bien de fou Ventilateur avec une bouteille d'eau Que t'as mis au congé le devant En Corée il y a la clim partout ? Partout Putain ça c'est nice en vrai Même dans mon appart C'est la clim Du coup je dors avec la clim tout le temps Ouais non nous la clim C'est vraiment pas obligatoire Genre j'ai jamais eu un appart Avec la clim ou quoi moi Jamais jamais Mais une fois que tu t'y habitues C'est impossible de l'utiliser Bah oui tu m'as mis ça Pareil pour les cuvettes électriques là Tu devrais t'en acheter une Mais mec moi j'ai testé au Japon Les chiottes japonaises J'ai détesté hein J'ai détesté mec Il utilise comment ? Faut que je fasse un dessin En gros je chie à ma merde Et après ça met un jet dans mon cul Mais oui Tu l'utilises comment ? Non mais je te jure Qu'il y a plusieurs types de jets Tu sais t'as le jet comme ça Non mais je troll pas T'as le jet comme ça Et après un peu plus aigu Et aigu de ouf Et là aigu de ouf Je comprends que t'aimes pas Moi le truc que j'ai fait C'était vraiment un jet droit Genre comme si on venait Et on mettait un petit doigt dans le jet Comme ça tu vois Ouais faut que tu fasses ça C'est plus sûr Parce que l'autre c'est bizarre Mec moi c'était horrible J'en avais déjà raconté l'histoire Mais genre en mode J'étais allé aux chiottes J'avais le jet dans le fillon J'étais tiraillé Parce que vas-y Ça faisait trop de guilly et tout J'en pouvais plus mec Je me tortillais Je savais que si je me levais J'allais repeindre la salle de bain Du coup je voulais rester Pour mettre mon cul Pour couper l'eau tu vois Non il y a un capteur Du coup je dégoignais ça Genre Mais moi au début et tout Quand j'utilisais les toilettes là-bas J'avais peur d'apprécier le truc Tu vois C'est genre d'attre Mais oh Oh yes ok Bah c'est chier C'est encore mieux si t'apprécies Au final j'aime bien Je me dis je m'en fous C'est de l'eau de toute façon Eh je m'en fous C'est de l'eau les mecs Les gars c'est de l'eau c'est de l'eau On s'en fout Oh c'est trop bien putain Moi je kiffais kiffais Une erreur que j'ai faite au début Quand j'essayais C'est que je faisais confiance Juste à l'eau tu vois Et après je mettais mon calçois Et je partais Mais ça met de la vie gros On a une semaine je fais ça Mais j'avais 21 ans et tout Mais attends t'es un adulte pour eux Ouais je sais Il a dit ça à votre séné Est-ce que c'était un enfant Moi je sais pas Un jour je me bêche dans mon casse-fé Grave du caca Je me dis ouais C'est quoi ce bordel Même je te jure Ça m'avait choqué Mais c'est évident genre Ça me paraît tellement logique En fait j'étais tellement un kikujab Il a cru que c'était un car wash le merdier En voiture part T'es criné, t'es poliche et tout Un car wash carrément J'espère que vous me chippez C'est des conversations comme ça les gars Il va dehors On parle de se faire lécher le troupe-balle Par un chien japonais C'est un peu pareil genre J'imagine Bref les gars ça va ou quoi ? Les vitrine boys Tu sais c'est qui les vitrine boys ? Non En gros hier je fais un live Et je leur demandais Est-ce que vous préférez mourir de faim Ou vendre des photos de votre zinzon sur AmiFan Ouah comment je mets mon zinzon partout moi ? T'es aussi t'es un crin boy Ouais putain moi je te la garde mon zinzon partout On devrait ? Bien sûr mourir de faim gros T'as déjà ressenti la faim ou pas ? La vraie de vraie La vraie de vraie non Moi j'ai déjà J'ai pas ressenti genre à fond J'étais pas à mon max Mais quand je suis parti en Australie C'est ça et j'ai dit J'avais 3 mois avec un pote Et on avait genre 6000 dollars à 2 Pour 3 mois Et sauf qu'il fallait qu'on achète une voiture On a acheté une voiture à 5800 dollars Et après on avait que dalle de thunes Tu mangeais pas quoi ? Genre on mangeait en mode Une boîte de thon Une boîte de petits pois Parfois tous les 3 jours et tout Et rien que ça en vrai 3 jours c'est pas grand chose Y'a des gens ils font une semaine sans bouffer Deux semaines un mois Mais déjà en une semaine Je sentais que vraiment ça me travaillait au point de De me fatiguer Même en quelques jours tu vois Non j'ai jamais été fait Genre 3 jours de suite Où tu manges genre juste une boîte de thon Après t'attends 3 jours Tu manges une autre boîte de thon Tu vois ce genre de truc Bah déjà 3 jours tu sens que ça fait un truc Si tu rassent en tant que tu dis ça Moi je prends des grandes photos Ouais c'est ce que j'allais dire Des grandes photos avec un bokeh carrément C'est comme ça Genre avec du flow artistique avec les poils et tout Et en vrai je pense que ceux qui disent non Sur le coup ils se diraient vas-y je prends mon zon Je pense que c'est des mythos Ouais je pense aussi c'est pas possible en vrai Tu es sûr tu prends des grosses photos de ta queue Même pas de tout Ouais bien sûr ça passe quoi Oh le t-shirt est incroyable T'arrives au pire mon nom On est là on parle de nos culs et tout Tu comprends ce qu'on essaie d'aller au jardin des plantes ? Vas-y viens on y va Fais mal l'arbre Ouais l'arbre il est Elon Muskifié là Ah oui l'arbre il est bien Elon Musk T'as vu là tout ce qui est Elon Musk Non c'est Elon Musk de Zanzan là Oh la dinguerie Est-ce que t'as vu ou pas ? Oui oui j'ai vu J'ai vu j'ai vu j'ai vu tu peux faire une belle photo Tu veux encore t'arrêter à 8h30 là ? Non juste 30 secondes promis Pape je te connais ça va pas du rire Non je te jure je te jure vite fait Oh Hé Je me suis tourné il est trop mignon Vas-y mais après elle va partir donc là tu vas regretter hein Je vais lui s'amener pouvoir bouger genre Bref les gars j'espère que vous avez kiffé le live J'espère pour ceux qui connaissaient pas Pape que vous l'avez kiffé J'espère sincèrement que ça vous a plu Merci si jamais y'a eu des sauves et tout Merci à tous ceux qui sont en sauve qu'on a pas pu remercier parce qu'on voit pas Bisous les gars et merci au modo d'avoir géré tout ça Vous gérez de fou Bye bye Bisous ciao Sous-titres par Jérémy Diaz